bonsoir tout le monde bienvenue pour ce live de la rentrée je me réjouis de vous retrouver et je vais démarrer ce live en vous souhaitant évidemment une excellente année 2022 je vous souhaite plein de bonnes choses plein de projets plein surtout de moments ensemble d'échanges j'espère que cette année 2022 nous réserve plein de moments en famille entre amis et en tout cas de deux moments ensemble proches les uns des autres donc voilà que le meilleur pour cette nouvelle année et on démarre en fanfare cette nouvelle année avec un live qui me tient particulièrement à coeur puisque on va parler de l'évaluation c'est une thématique qui revient régulièrement qui questionne encore beaucoup d'entre vous comment évaluer comment faire en sorte que l'évaluation soit et plus de sens aussi pour pour les élèves pour nous enseignants aussi alors notre système de live il reste le même vous le connaissez vous pouvez vous connecter vous pouvez être interagir avec notre invité voilà je vois que françoise vient de se connecter mais bonsoir vous n'hésitez pas à utiliser le chat moi je jetterai un coup d'oeil tout au long de l'interview pour répondre pour pouvoir interagir et pouvoir répondre à vos questions si vous en avez et notre invité prendra également le temps d'y répondre en début d'interview en cours d'interview ou en fin d'interview donc n'hésitez pas c'est ce qui fait aussi la richesse de ces interviews c'est vos interactions vos questions vos demandes tout au long de l'échange alors comme je vous le disais ce soir une un live avec yves cordoc alors yves nous avons eu le grand plaisir de le recevoir c'était fin 2020 on avait abordé la thématique des ceintures de compétences puisque yves il est enseignant dans une école bruxelloise dans une école en sixième cinquième et sixième primaire et il utilise les ceintures de compétences qui ont vraiment un intérêt incroyable pour les élèves et aujourd'hui il vient nous parler plus précisément de l'impact sur sa manière d'évaluer en quoi l'utilisation de ces ceintures de compétences va va influencer la manière d'évaluer la manière dont il évalue ses élèves et donc il va venir nous parler de tout ça ce soir je vous propose de l'accueillir yves peux tu nous rejoindre bonsoir bonsoir sophie bonsoir tout le monde bonsoir yves tu vas bien je vais très bien merci beaucoup et merci pour l'invitation merci à toi d'avoir accepté l'invitation la reprise s'est bien passé jusqu'à présent oui tout se passe bien donc on est content de retrouver les élèves tout va bien ils sont pas chouette bon mais j'imagine que c'est le le quotidien de tout le monde oui le le covid est en train de sévir à nouveau malheureusement alors je vois qu'on est on est vous êtes nombreux à vous à vous connecter je vois plein de bonsoir dans dans le tchat donc je les transmets à yves chaleureusement donc donc voilà lorsque je le disais tu étais venu nous rendre visite déjà en fin 2020 c'était un le deuxième confinement je pense et on avait abordé la thématique des ceintures de compétences qui est un petit peu ton voilà ton domaine de prédilection puisque tu utilises tu utilises tout ça au quotidien dans ta classe de sixième primaire aujourd'hui l'idée c'était d'aller plus vers la thématique de l'évaluation en tout cas l'impact de cette approche par les ceintures de compétences sur la manière dont tu évalues les les élèves dans la classe alors c'est ma première question en quoi justement cette pratique des ceintures de compétences elle influence la manière dont tu les évalue en fait j'arrivais dans les dans les ceintures parce que l'évaluation bon j'ai une vingtaine d'années d'expérience me poser me poser question en fait à différents niveaux première chose c'est que on évaluait les enfants de manière formative en tout cas c'était le concept théorique qui était appliqué dans mon école et je pense dans dans beaucoup d'écoles or elle n'avait en rien de formative cette évaluation c'est à dire que je faisais une évaluation à la fin d'une séquence je mettais des points et ben voilà en fait on rangeait cette évaluation dans le classeur je demandais souvent aux enfants de la corriger pendant le week-end donc c'était très régulièrement les parents qui qui l'évaluent qui qui l'a corrigé et en fait ce qui me dérangeait c'est que que l'évaluation soit réussie ou non qu'on ait une bonne note une note moyenne ou une mauvaise note qu'on utilise des notes ou pas on a utilisé aussi toutes sortes de couleurs des lettres etc c'était toujours le la même problématique l'enfant qui comprenait généralement il n'y a pas de souci donc pour un enfant qui s'en sort bien note pas note changer l'évaluation ou pas lui généralement s'en sort en fait c'était pour les autres enfants je me disais il ya quelque chose qui qui ne va pas en fait et j'avais dans ma classe à ce moment là pas mal d'élèves en difficulté notamment en mathématiques qui étaient dans une spirale de l'échec donc je donne cours en cinquième sixième je les accompagne jusque jusque jusqu'à la sixième année mais c'est la même chose quand j'étais en 3-4 puisque je donne les cours en 3-4 et j'avais des enfants qui étaient dans cette spirale de l'échec et donc qui lors de mes cours n'était ne se montrait pas motiver donc engager j'avais l'impression honnêtement de les ennuyer donc sa première problématique pourquoi j'ai un petit peu tout modifié deuxième chose c'est on a on a une clientèle on va dire ça comme ça avec des des enfants qui sont tout le temps tout le temps tout le temps occupé à faire quelque chose et donc quelle est la place de l'école en fait dans leur vie on s'est vraiment interrogé là dessus on a même passé un petit questionnaire bidon entre nous rien du tout scientifique pour leur demander qu'elles étaient les activités en dehors des cours et en fait on a remarqué que pratiquement la plupart des élèves en tout cas trois quarts des élèves avait énormément de parascolaires que ce soit du sport de la musique même même d'autres cours je me souviens d'une gamine qui avait des difficultés en français elle avait des cours de japonais très poussée voilà donc c'était une question avec les parents pour demander pourquoi parce que voilà il faut la préparer à la vie de tous les jours évidemment quand on demande d'évaluer cet enfant en français elle avait très peu de temps en fait de se préparer à l'évaluation donc je me suis dit à quelque chose qui pose problème c'est de fixer tout le temps l'évaluation moi l'enseignant c'est à dire que moi je vois mon horaire d'enseignant mon planning et je fixe mon évaluation en fonction de mon horaire mais je fais pas attention en fait à mes élèves donc j'ai tout modifié lorsque je suis rentré dans les ceintures mais ce dont je parle à maintenance ce qu'on appelle l'évaluation éducative peut être fait dans n'importe quel contexte vous n'êtes pas obligé d'utiliser les ceintures de compétences pour utiliser ce cette forme là de d'évaluation et donc ce qu'elle propose c'est que on dit qu'elle est positive d'abord parce que elle permet de voir uniquement que ce qui fonctionne là quand même on revient sur la base de l'évaluation étymologiquement ça veut dire que même donner de la valeur et donc on va regarder ce qui fonctionne pas forcément regarder ce qui ne va pas donc il ya une progression chez l'enfant c'est positif et la deuxième chose c'est que elle est éducative parce que on va proposer plusieurs essais aux élèves donc si un enfant ne réussit pas son évaluation on va lui proposer de recommencer son évaluation alors je sais que de nombreux enseignants proposent déjà cette formule là mais j'ai déjà vu toutes sortes de choses on additionne les points on fait une moyenne et voilà la formule est un petit peu différent c'est à dire que on va dire voilà l'évaluation c'est réussi avec un seuil de réussite de 80% donc de 8 sur 10 c'est assez élevé si ce n'est pas réussi en fait je mets pas de points je mets pas de notes donc on peut le faire aussi sans notes donc on dit voilà l'évaluation n'est pas réussie et on va proposer à l'enfant toutes sortes de choses des fiches d'approfondissement de la remédiation avant de passer à un nouveau test et donc ce qui est intéressant c'est que là je reviens sur mes premières problématiques c'est que l'enfant il a judo il va pas placer son essai son nouvel essai le lendemain il va le placer le lendemain ou quelques jours plus tard et ça voilà c'est hyper intéressant et donc je sens maintenant que avec cette forme d'évaluation les enfants sont moins stressés en face à face à l'évaluation alors je te propose qu'on accueille un petit invité un petit peu un petit peu exceptionnel ce soir parce que finalement bah qui mieux que tes élèves peuvent parler finalement de cette de cette manière d'évaluer que tu utilises au quotidien avec eux et donc je te propose d'accueillir émerick bonsoir tout le monde bonsoir émerick alors émerick toi tu es élève dans la classe de monsieur cordoc depuis deux ans maintenant puisque tu es en sixième primaire et donc toi tu utilises au quotidien les ceintures de compétences et puis monsieur cordoc qui t'évalue régulièrement alors raconte nous un petit peu comment toi tu vis tout ça comment ça se passe c'est quoi les les points positifs les trucs que tu retiens tu dis ça c'est c'est vraiment les points plus 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 de de ces systèmes d'évaluation un peu un peu innovants et ben les points positifs de ce système je trouve déjà que on peut avancer à son rythme et je sais toujours où j'en suis dans mes ceintures ce que je fais ce que c'est à faire et donc voilà il y a aussi le fait que ben je suis pas trop stressée quand je passe les évaluations parce que je sais que en cas d'une note moyenne je pourrais la repasser en m'entraînant pour avoir de meilleurs points et donc c'est ça aussi le encore un point positif c'est que je peux avoir toujours des points au dessus de 80% ok donc tu sais que de toute façon ça va être une réussite et comme tu dis et si jamais il ya quelque chose qui coince tu vas pouvoir tu vas pouvoir ajuster c'est déjà arrivé ça que que il ya un truc qui se passe un peu moins bien tu dis ah j'ai pas j'étais pas au point et donc du coup tu as dû réajuster ouais alors dans ces cas là je relis mon évaluation déjà et donc je regarde l'item qui n'a pas qui n'a pas été et je et donc je corrige mes erreurs j'essaie de trouver toutes mes erreurs et après je vais m'entraîner sur ces points pour pouvoir donc planifier une évaluer un test dans dans quelques jours après un jour qui me convient comme le disait monsieur cordoc sans que j'ai de parascolaire ou autre avant pour bien étudier quoi et ça c'est c'est chouette aussi de pouvoir te dire que tu peux choisir que tu tu choisis le jour où tu veux passer ta ceinture oui comme ça je sais que j'ai bien j'aurai bien le temps de réviser un moment pour être bien prêt pour l'évaluation et du coup si un soir tu as plus envie de jouer tu peux choisir que tu retravaillera plus tôt le jour d'après oui voilà ok allez c'est bien ça ton petit coup de coeur parce que ça a l'air d'être une organisation monsieur cordoc va nous en parler évidemment de toute cette organisation de classe on voit que ça beaucoup de beaucoup d'influence sur la manière dont se se gère le quotidien dans la classe c'est quoi ton petit coup de coeur dans les dans les activités que tu fais en classe dans dans la classe de monsieur cordoc mon coup de coeur c'est les les ceintures de texte donc c'est des ceintures où on évalue mon texte que je dois remplir certains items qui sont de plus en plus difficile en fonction de la ceinture que je veux passer il explique super bien dis donc yves il est il est au top ton élève génial tu dis il faut pas trop lui dire ah non 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 il faut qu'il reste dans la dans la bonne dynamique en tout cas c'est super intéressant de t'entendre emmerick yves par rapport à ce que ce que emmerick vient de dire donc au niveau du du des d'une difficulté donc il disait donc il ya toute une démarche à suivre véritablement pour ça je vais je vais vous montrer ce sera peut-être plus simple alors je vais partager mon écran si ça fonctionne donc en fait on je me base sur voyez mon écran alors c'est moi qui doit te le partager voilà bon donc j'ai rien inventé du tout je me base toujours sur les écrits de sylvain connac il a écrit pas mal de pas mal de livres et lui en fait aborde ce qu'il appelle la boucle évaluative je sais pas si vous la voyez oui oui on a en tout cas moi je la vois donc ça c'est la ça c'est la boucle évaluative de sylvain c'est donc bien pour aborder cette évaluation éducative donc il ya quelqu'un aussi qui posait la question pour quelle année c'est évidemment pour n'importe quelle année de nouveau que vous utilisiez ou pas des points donc voilà il dit qu'il ya une situation problème on a la confrontation la trace écrite c'est un peu là la séquence de découverte en fait de votre cours avec les exercices vous pouvez donner certains exercices avec vos élèves d'autres peuvent être effectués de manière individualisée et puis vous avez une évaluation qui est prévue et donc à partir de l'évaluation on va pouvoir distinguer les élèves qui réussissent à ce moment là voilà si ok on sort de la boucle et donc ils vont pouvoir entrer dans la boucle via une autre matière ou bien tout simplement faire un travail autre une tâche autre et donc si l'évaluation n'est pas réussi à ce moment là on va mettre en place un système de remédiation et donc voilà moi j'appartiens au grand groupe des classes coopératives donc dans ma classe on va avoir de l'aide et du tutorat où on peut tout simplement faire de la remédiation avec l'enseignant repasser un entraînement si on le souhaite et repasser une évaluation et ainsi de suite d'où l'idée de la boucle alors ça c'est la boucle théorique de sylvain ça c'est la mienne mais c'est exactement le même principe donc je donne je donne cours avec ma classe et puis donc on va prévoir une première évaluation avec l'élève ce qu'on appelle chez nous dans notre classe de diagnostic alors c'est vrai que c'est pas vraiment le terme pédagogique parce que un diagnostic normalement ce serait avant le toute première séquence on va dire mais on aime bien le terme avec mes collègues parce que c'est vraiment voilà c'est comme quand on va chez le médecin c'est le cas de dire pour le moment il nous fait un peu le diagnostic quoi est ce que ça va est ce que ça va pas et surtout si ça va pas en fait qu'est ce qu'on va mettre en place et c'est ça par rapport à ma problématique de départ avec l'évaluation c'est j'ai quatre sur dix ok qu'est ce que je vais mettre en place pour réussir cette évaluation parce qu'on est à l'école quand même pour réussir on est là pour apprendre et donc il faut avancer et donc là on a émerie de parler d'entraînement donc c'est ça on va chercher une fiche d'approfondissement on travaille sur cette fiche et puis on repasse l'évaluation qu'on appelle dans notre classe le test et si c'est réussi on sort de la boucle sinon il ya une remédiation et ainsi tout donc voilà c'est un peu le même principe et je pense que avec ou sans ceinture parce que les ceintures c'est vraiment le gros bazar et c'est pas du tout ce que je propose ici c'est on peut très bien mettre en place des boucles évaluatives pour transformer l'évaluation et pour la rendre plus éducative alors tant que emmerick est encore avec nous après je vais le libérer évidemment cette boucle d'évaluation emmerick et je pose la question à vous deux en fait à yves et à emmerick yves toi tu communiques cette boucle les élèves la connaissent ça fait partie de leur de leur quotidien ils connaissent ce visuel emmerick tu m'en as parlé tout à l'heure de la boucle d'évaluation tu la connais tu l'as en tête véritablement oui oui quand quand tu me parles de boucle d'évaluation je vois directement bah la boucle devant moi quoi je l'ai dans ma tête donc c'est vraiment un outil qui est commun pour toi maintenant c'est on dit boucle d'évaluation c'est ok quoi oui voilà en fait ça c'est étonnant de voir bon là emmerick en parle très très bien et parfois en classe un autre collègue il explique un petit peu ce qu'on fait en fait je constate que les enfants connaissent même mieux que le prof c'est à dire qu'ils connaissent vraiment bien les termes ils savent très bien le dispositif ils connaissent la plupart du fonctionnement donc c'est bien intégré alors évidemment c'est toujours la majorité des élèves il y en a toujours deux trois pour qui c'est c'est un peu flou et là c'est peut-être un inconvénient aussi du système c'est que tout ça est fort différent des autres classes ce qu'on fait généralement donc il ya toujours un temps d'adaptation évidemment pour pour les enfants aussi pour les parents c'est normal et voilà donc je pense que un des plus gros points négatifs c'est que enfin négatif c'est que l'enseignant en tout cas doit être toujours le garant de des échéances en tout cas de bien bien contribuer à la structure de niveau de l'évaluation et donc soutenir ses échéances voilà pour telle date j'aimerais bien que ces évaluations là soient réalisées ne pas hésiter à le rappeler à émerick on rappelle quand même assez régulièrement en classe parfois c'est écrit aussi au tableau voilà j'attends ça 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 et ça parce que sinon voilà et c'est normal ce sont des enfants et nous adultes ce serait la même chose j'ai une évaluation à faire bon ben je vais attendre la dernière limite pour pour la passer donc on est vraiment là toujours pour les cadrer mais je montre comme mes mains si on les voit bien ça qui est bien parce qu'il y en a vraiment genre émery qui va se précipiter pour faire l'approfondissement repasser le test etc bon ben d'autres vont attendre une semaine deux semaines mais on avance tous ensemble et c'est ça qui chouette et je viendrai pousser un petit peu les derniers pour dire allez parce qu'on dit souvent dans ce genre de pédagogie voilà on avance à son rythme c'est pas tout à fait vrai c'est quand même un certain rythme d'exigence donc je suis là pour dire non non maintenant on va pas passer ça reste quand même là il faut il faut avancer parce qu'il ya d'autres matières qui arrivent aussi il ya du travail à faire super alors moi je voudrais remercier emmery mille merci d'être de t'être joint à nous ce soir merci pour ton témoignage tu as fait ça super bien c'était vraiment très chouette de t'entendre et et de voir surtout comment tu maîtrises le la démarche qui est utilisé au quotidien dans ta classe donc un tout grand merci à toi merci beaucoup emmery de rien de rien à demain et revois bien les notions pour demain pour les belles et oui oh bah attend bon salut emmery t'as plein de la plein de petits commentaires qui te disent merci et bravo pour pour ton intervention en tout cas oui je vois j'ai les commentaires à côté de la géniale fait expérience merci emmery à demain de rien à demain salut ça c'est un chouette élève dis donc oui c'est super gay n'empêche de c'est vrai d'entendre le témoignage voyez qu'il ya plusieurs réactions dans dans le chat de voir comment eux perçoivent tout ça aussi d'un point de vue moins théorique mais finalement ils ont le cadre qui est bien bien clair en tout cas donc c'était vraiment intéressant de l'entendre c'est assez important je pense de bien d'expliciter le tout au début ça prend du temps donc hors ceinture je pense que ça irait plus vite c'est vrai que le dispositif de ceinture prend encore plus de temps pour expliquer pour mettre en route mais comme je le disais voilà tant pour les enfants que pour les parents c'est important surtout que voilà ça va changer aussi la donne au niveau des points au niveau des au niveau des résultats au niveau du bulletin donc moi j'explique bien toujours que voilà il faut avoir 80% donc j'ai encore des évaluations sur 10 sur 5 sur 20 sur 100 peu importe mais il faut toujours atteindre 80% parce que souvent j'entends aussi un peu des personnes qui me disent ouais mais c'est un peu facile c'est l'école des bisounours c'est ma génération des bisounours l'école des bisounours on réussit et en fait il faut pas oublier plusieurs choses c'est d'abord 80% c'est quand même pas si simple que ça d'atteindre 80% dans le cas où on a 80% donc ces points sont mis dans le bulletin alors évidemment ça change la donne au niveau du bulletin puisque on n'aura que les évaluations avec des bonnes des bonnes cotes donc là faire attention aussi en tant qu'enseignant si ça ne va pas si par exemple l'enfant parce qu'ils n'auront pas passé évidemment le même nombre d'évaluations aussi dans certains élèves auront peut-être cinq évaluations d'autres en auront 10 c'est toujours dans le commentaire bien précisé voilà super c'est une chouette progression tu évolues bien non fais attention tu n'as passé que cinq évaluations j'en attendais 10 enfin j'invente mais il faut vraiment commentaire pouvoir expliquer aux parents et à l'enfant qu'ils progressent donc on est vraiment dans le positif mais qu'il y a encore du travail à effectuer donc ça reste quand même assez exigeant oui c'est ça de pas se tromper dans la vision finalement tout le monde réussit et il y a ça ce serait de dire tout le monde réussit donc du coup il ya plus d'exigence c'est pas le cas c'est dire l'exigence est là tout en soulignant le progrès et le côté positif donc plutôt qu'à l'inverse pointer tout le temps les choses qui ne vont pas ce qui est un petit peu quand même souvent ce qu'on trouve dans les bulletins malheureusement alors tu disais une des émerick mettait en avant vraiment les atouts est ce qu'il n'y a pas un risque que certains élèves se disant que ils ne doivent pas passer l'évaluation tu peux ressentir du relâchement chez certains élèves ou c'est quelque chose que tu n'observes pas ça reste une évaluation donc on va changer la donne au niveau moi je pense que c'est d'abord au niveau du stress pour avoir recommencé des études se retrouver dans une situation d'examen alors que ça faisait bien longtemps que j'avais pu entendre du parler de ce mot autre que prof étudiant oui ça ça nous replace complètement dans un stress de dingue et ça m'a fait réfléchir en tant que prof en me disant mais en fait c'est quand même pas si simple ce qu'on leur demande on sait que le stress peut nous faire perdre les moyens donc c'est pas forcément l'étude si une évaluation n'est pas réussie c'est peut-être quelque chose d'autre voilà il y a plein de paramètres qui jouent et donc oui on a des élèves qui restent encore un peu réfractaires à cette évaluation comme dans toutes les classes j'en ai bien sûr bon donc il faut voir un petit peu c'est du cas par cas on a bon voilà si l'élève ne s'engage pas bon ben on a la boucle évaluative aussi un petit peu à revoir c'est à dire que effectivement j'ai déjà rencontré des élèves qui ne voulaient pas du tout du tout du tout montrer de quoi ils étaient capables vous avez vu dans la boucle évaluative ça a été très vite mais évidemment on a avec ma collègue béatrice noël on a on a on a quand même pensé un truc c'est que comme on propose plusieurs essais directement on a constaté que les enfants disaient ouais c'est cool moi en fait j'ai plusieurs essais je bosse pas parce qu'en fait j'ai mon deuxième essai qui est là j'essaye j'essaye et donc on a mis en place qu'on appelle nous le cahier d'apprentissage c'est pas du tout quel est le vrai terme pédagogique je sais que tu parles en parle dans tes formations en tout cas tu apporte comme de cette sorte là donc on voudrait en tout cas avoir une preuve une trace de ce qu'ils réalisent comme intégration par rapport à par rapport à un cours donc on veut voir des exercices on veut voir de la théorie et tout ça on le fait avec eux donc vraiment un apprentissage aussi pour pouvoir apprendre à apprendre et donc c'est toujours un petit peu notre garde-fou c'est à dire que si une évaluation n'a pas été on demande à voir ce cahier d'apprentissage et ça m'est déjà arrivé d'avoir des enfants je prends toujours le même exemple je suis désolé si des gens de mes formations me suivent mais voilà le PGCD les fractions la simplification de fraction je me souviens une élève qui avait tout réussi sauf en fait l'utilisation du PGCD et bon ben je l'appelle Emeric l'a dit il y a vraiment cette correction de cette évaluation rappelle moi qu'il faut que je donne un autre exemple qui est chouette et donc elle vient me trouver voilà je comprends pas j'ai pas réussi je dis écoute tu as très très bien compris la simplification de fraction tu as juste pas compris le PGCD elle me fait PGCD mais en fait non j'ai pas étudié et donc je dis bon ben voilà d'où vient d'où vient le problème oui je peux repasser l'évaluation demain je dis oui ça fait partie du contrat fait ok demain j'ai réussi et le lendemain elle a réussi et je trouve que voilà le pari est gagné parce que on la plupart du temps en fait les élèves montrent vraiment de la motivation en fait il y a vraiment le métier d'élèves qui 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 joue là dedans ils montrent qu'ils sont engagés oui alors il y a une responsabilisation aussi parce que c'est à eux c'est ça c'est à moi à apprendre c'est à eux et donc dans le cas où ben non ça ne joue pas ils veulent pas alors on va changer un petit peu la boucle on va dire ben voilà il n'y a que le premier essai qui compte ou le deuxième donc ça dépend aussi de certains élèves souvent les questions c'est aussi par rapport à aux aménagements raisonnables aux enfants qui ont qui ont des difficultés les dyslexiques dysorthographiques etc ben là aussi on peut jouer un petit peu avec les 80% on n'est pas obligé alors il faut surtout pas dire au début d'année voilà pour toi ce sera 60% et plutôt avoir une discussion avec cet élève en fonction d'évaluation et donc parfois cet élève vient près de moi ou ces élèves viennent près de moi on en discute j'écoute oralement aussi un petit peu leurs réponses voir ce qu'ils ce qu'ils maîtrisent ou non et puis en fonction de cette discussion je les évalue aussi donc voilà c'est il faut différencier aussi un petit peu oui c'est clair de toute façon il y a un ajustement permanent un élève n'est pas l'autre et je rebondis parce que je regardais un petit peu le tchat il ya il ya une question ici de savoir comment se présente le bulletin avez vous déjà listé toutes les compétences à atteindre ils doivent les cocher quand elles sont validées ou avez vous un bulletin numérique qui affiche uniquement les items cochés j'ai les deux puisque j'utilise les ceintures de compétences les ceintures de compétences est une liste de toutes les compétences et effectivement on vient à cocher chaque fois lorsque une compétence est validée à côté de ça mon école m'a demandé ma direction m'a demandé voilà on a un bulletin qui est officiel et donc tu vas utiliser le bulletin officiel c'est pour ça aussi que j'ai pas eu le choix avec note ou pas note voilà tu dois faire comme les autres on va travailler avec des notes ce qui est intéressant avec ce bulletin là donc il est numérisé on ne va afficher en fait que les évaluations qui ont été validées mais on a la possibilité d'afficher les évaluations qui sont en cours donc ils ne sont pas encore validés à ce jour c'est vraiment le non validé à ce jour et comme ça ça permet aux parents de voir voilà ça tac 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 tu as réussi à attention là tu n'as pas encore validé ces évaluations ok donc tout à fait possible de travailler aussi avec avec deux j'entends les attentes de ton école et on pourrait le faire moins avec points si j'utilise uniquement le carnet des ceintures donc pour les ceintures on a incarné pour moi c'est le bulletin il n'y a pas plus bulletin que ça je reviens un peu en arrière ce que je regardais je il ya beaucoup de questions de savoir je pense que tu en partie répondu mais est ce que tu es le seul à travailler de cette manière là dans l'école où est ce que c'est un système qui s'est instauré de manière plus large alors on est trois enseignants donc on travaille à quatre sur la même année on est trois enseignants à l'utiliser puisqu'on travaille avec les ceintures de compétences et on a créé nos ceintures en fait les années précédentes ne fonctionnent pas de cette sorte là en tout cas avec l'évaluation mais on mis en place d'autres choses au niveau de l'autonomie ou un semblant de ceinture justement pour pour rejoindre un petit peu cette idée en soit ça pose pas de problème voilà ça reste intéressant que toi tu les suives deux ans parce que je suppose que alors le temps d'installer toutes ces routines toutes ces habitudes il ya un vrai plus je suppose à travailler par cycle c'est de nouveau c'est parce que bon c'est très lié avec les ceintures mettre en place les ceintures pour simplement un an c'est très compliqué surtout si on est le seul enseignant à les utiliser maintenant la boucle évaluative non la mettre en place n'est pas si compliqué que ça on risque d'avoir parfois effectivement des comparaisons de parents de la part de abe et j'étais l'enseignant à ceci ou j'étais l'enseignant à cela bon chaque fois j'essaye d'expliquer aussi bon je me montre professionnel j'essaie d'expliquer les plus-values je montre aussi que c'est pas quelque chose qui a été inventé comme ça de nulle part et derrière il ya quand même des bases théoriques on se base sur la motivation sur l'évaluation sur le feedback donc il ya quand même pas mal de gros cours théoriques qui sont qui sont là derrière il ya des recherches qui sont menées également je montre que il ya tout un travail qui est effectué derrière cette évaluation et donc on est vraiment dans ce re j'ai pas envie de dire retour parce que je ne sais pas si on y a été à un moment donné mais dans cette évaluation vraiment au service de l'apprentissage on n'est pas dans les évaluations à un moment donné j'ai vu ce b passé dans les questions mais j'ai pas vraiment le temps de regarder les questions le ce b c'est une évaluation sommate somative qui est même certificative puisqu'on donne un certificat ici on est véritablement dans l'évaluation formative elle est au service de l'apprentissage je crois vraiment que les deux ont leur place d'un côté la sommative de l'autre côté la formative c'est juste qu'on n'évalue pas la même chose au même moment voilà donc la formative pour moi en fait ce qui est intéressant là aussi parfois quand on est enseignant on a des mauvaises idées ou voilà on est conseillé par l'un ou par l'autre ou par les profs de l'école normale c'est parfois flou un certain concept de par l'un et par l'autre moi j'avais pas compris vraiment cette distinction entre les deux je pensais vraiment voilà il devait y avoir une évaluation formative elle restait formative l'autre était sommative resté sommative et jusqu'au moment où j'ai compris que ben non en fait l'évaluation tout dépend de ce que l'enfant réalise dans ma boucle évaluative si il réussit elle devient sommative si elle n'est pas réussie elle est formative on va continuer jusqu'au moment d'y donc elle est vraiment il est toujours il est toujours en cours d'apprentissage on n'est pas arrivé ça et c'est ça qui est intéressant je trouve tout à fait je reviens sur la question tu disais ce b c'est parce que une personne disait ces boucles sont bien entendu des outils en cours d'apprentissage quand les enfants passent une évaluation certificative ou aucun rattrapage n'est permis est ce qu'ils ne sont pas déstabilisés donc c'est un petit peu ce que tu disais de se dire je pense qu'ils ne sont pas déstabilisés parce que d'une part ils ont eu ces évaluations là les années précédentes en temps normal on a aussi les examens de fin d'année qui sont des évaluations sommatives et je pense que l'évaluation sommative à toute sa place dans une classe à un moment donné bien précis évidemment à une abondance d'évaluations sommatives le ceb pour moi ne les déstabilise pas parce qu'on s'y prépare évidemment pendant deux ans à nouveau ça me fait penser à une maman que j'avais interrogé sur le principe et elle m'avait expliqué enfin bon un peu cette idée de cette image de l'école des bisounours en disant mais vous savez en secondaire ça va être différent on va faire une évaluation et bardaf vous aurez les points que enfin l'enfant aura les points qu'il aura quoi oui mais de nouveau nous on n'est pas là pour les préparer à ce genre de on n'est pas là pour les préparer en secondaire enfin je parle de l'évaluation on n'est pas là pour pour les traumatiser en fait on est là vraiment pour apprendre avec eux et pour leur montrer qu'on est à l'école déjà pour pour être bien dans sa peau pour apprendre et aimer apprendre et de nouveau comme c'est un dispositif extrêmement exigeant on va leur apprendre cette exigence c'est à dire qu'ils vont toujours penser à se contenter d'un 80% et non plus d'un 50% c'est quand on donne une évaluation c'est vrai que le seuil de réussite d'office il est basé à 5 sur 10 je sais pas pourquoi 5 sur 10 est assez faible je suis désolé donc le ceb 50% c'est quand même 50% en dessous de ce qu'on devrait avoir là ici pendant deux ans ils se seront entraînés à avoir 80% je trouve que c'est pas mal alors oui il y aura à ce moment là de la remédiation mais c'est une évaluation sommative c'est un des biais de cette évaluation là et puis il y a une certaine malgré tout dans ce que tu disais même dans le témoignage d'Emerick il y a une certaine automatisation qui se met en place aussi une vision de se dire finalement je mon évaluation j'ai l'habitude de l'analyser de la comprendre d'aller identifier pourquoi je me suis trompé comment je peux m'améliorer qui sont quand même des questions essentielles qui doivent faire partie de l'évaluation à part entière parce que sinon on en revient je la question suivante me semble idéal les points les points les points est ce que les points enfin ça reste quand même un gros débat je trouve à moi dans les formations que je donne on entend les enseignants qui disent finalement ces points ça ne fonctionne pas j'entends ce que tu viens de dire on se content on se content d'un 5 sur 10 mais finalement 5 sur 10 moi ça ne me satisfait pas c'est pas ça que je veux pour eux et puis ils ne se corrigent pas ils ne vont pas voir leurs erreurs donc il ne se passe plus rien après ce 5 ou 6 sur 10 quel est ton regard toi là dessus sur sur ces points parce que d'un côté on y est tenu beaucoup disent oui mais dans mon école c'est obligatoire est-ce que ça veut dire que c'est vraiment pas bon est-ce que pour toi il y a un juste milieu qu'est-ce que comment tu vois les choses il y a plusieurs choses donc je vais essayer de pas oublier d'abord par rapport aux points je pense que c'est un faux débat parce que c'est pas les points qui posent problème c'est la manière dont les enseignants traitent les points c'est à dire que si on donne les points toujours avec cette vision sélective ou bien enfin bon comment ça je commence à être âgé je me souviens qu'à l'école primaire avait quand même des enseignants qui donnaient les évaluations de la meilleure note à la plus mauvaise et donc on avait toujours envie d'avoir d'entendre son nom en premier mais oui moi aussi donc c'est vraiment une manière de sélectionner les élèves donner des points si on a cette vision pour sélectionner les élèves voilà je pense que ce sera extrêmement négatif ça existe encore je donne cours d'évaluation on a déjà analysé pas mal d'évaluations on a vu des évaluations où les pourcentages étaient pratiquement au centième près quoi avec la moyenne de la classe le nombre d'élèves qui ont acquis ceux qui ont raté enfin des trucs aujourd'hui en 2021 parce que j'ai pas encore vu en 2022 mais on se dit non c'est pas possible aujourd'hui on voit plus ça bah si ça existe encore donc dans ce cadre là non dans le cadre où les points ne regardent que l'enfant dans sa progression à lui et lui seul oui enfin oui oui ou non donc dans le cas de la boucle évaluative en fait vous avez entendu qu'ils n'ont plus du tout les mêmes bulletins donc il n'y a plus c'est marrant parce qu'en fait à chaque fois en début de cycle ils comparent les bulletins comme dans les années précédentes et t'as combien toi et toi en français et en maths chaque fois je suis mort de rire et je leur dis les gars stop vous pouvez pas vous n'avez pas les mêmes les mêmes évaluations et là ils se regrettent ah oui en fait c'est vrai et donc réalise et on n'est plus du tout dans la compétition il n'y en a plus puisqu'il n'y a plus de quoi se comparer donc ils se comparent d'abord avant tout avec eux mêmes qu'est ce que j'avais du premier bulletin du deuxième quelle est mon évolution voilà on a remplacé les points par des couleurs on a remplacé les points par des lettres en fait ça revient toujours un peu la même chose je sais que chez nous c'était un grand débat tiens ce qu'on utilise encore le rouge ou pas on avait des couleurs avant donc je raconte toujours cette note on a remplacé le rouge par le bleu finalement le bleu a traumatisé des enfants et puis même certains enseignants bleu voulait dire mon acquis n'avait pas trop envie de mettre mon acquis et donc mettez du bleu avec un petit peu d'orange qui signifie en construction mais vous réalisez que ça veut dire la compétence n'est pas acquise mais en construction ça veut dire quoi et c'est là où je rejoins sylvain quenac quand il écrit dans ses livres non pour moi il y a c'est acquis c'est non acquis dans la boucle évaluative puisque on continue il ya quelque chose et donc là c'est intéressant on peut dire voilà c'est acquis c'est en construction peu importe mais pour moi ça a plus de sens alors autre point que tu as tu as abordé c'est le feedback en fait c'est le la rétroaction en français je sais que j'ai transformé tout ça en sur sur une année même donc c'est en cinquième année au carnaval j'ai décidé un petit peu de modifier le tout et en fait juste là ça faisait plus ou moins 15 ans que j'enseignais mes élèves n'étaient pas super intéressés par ce retour d'évaluation oui les bons élèves mais absolument savoir s'ils avaient 10 s'ils n'avaient pas eu 10 je pense que tous les profs se reconnaissent là dedans c'était la catastrophe parce que ils n'avaient pas eu dix les autres en fait ne veulent pas connaître leur point parce qu'ils savent qu'ils sont soit en échec soit que c'est plus ou moins faible soit qu'ils sont pas les premiers donc cette évaluation ne leur apportait rien il n'y avait pas vraiment de rétroaction surtout quand quand leur demander de corriger voilà aucun intérêt une fois que j'ai changé le système et que je suis passé avec les ceintures j'avais des élèves qui me sautaient dessus pratiquement en classe pour me demander vous avez corrigé vous avez corrigé vous avez corrigé et j'ai j'ai trouvé ça vraiment assez étonnant enfin ça m'a je savais le truc mais ça m'a interpellé en me disant en fait je me suis trompé pendant 15 ans quoi parce que là ils sont vraiment intéressés de non pas connaître les points mais de savoir où se trouve l'erreur puisque désormais ils peuvent repasser l'évaluation et donc ils veulent la corriger il faut avoir ce retour là de l'enseignant et c'est ça qui est important et donc l'anecdote là que j'avais j'ai quand même retenu c'est un jour il ya cette alerte incendie dans mon école on se réunit tous sur le terrain de foot et j'ai ce gamin en face de moi donc en rang avec son évaluation qui est comme ça et je lui dis mais c'est quoi cette feuille ah non mais c'est mon évaluation j'ai pas envie qu'elle brûle je la garde j'ai trouvé ça génial et bien pour moi cette image là je l'ai pris en photo cette image là résume à elle seule toute cette évaluation je il ya plein de questions qui apparaissent comme comme la fois passée je m'en doutais j'essaye de regarder un petit peu aussi par rapport à ce que tu que tu viens de dire il ya mélanie qui dit vous dites que vous vous pousser les plus lents afin de pouvoir avancer ensemble que se passe-t-il si après de nombreuses tentatives l'enfant ne parvient pas aux 80% exigés est-ce qu'on passe à autre chose ce n'est alors là je vais devoir quand même aborder les ceintures en fait les ceintures sont une progression complexifiée et donc on passe de la ceinture blanche à la ceinture jaune jaune orange et ainsi de suite les premières ceintures sont des ceintures généralement suffisamment simples pour que l'enfant puisse rentrer dans le dispositif et puisse le motiver ce qui est très important comme j'ai dit qu'elles sont complexifiées c'est qu'on vient toujours rechercher les notions précédentes là aussi c'est un autre truc qui m'avait qui me chipotait à l'école c'est que c'est l'horaire c'est le programme on se presse un petit peu de tous les côtés il faut avancer il faut avancer donc là j'ai terminé le présent indicatif il est 9h20 hop on change de cours parce que c'est comme ça même s'ils n'ont pas compris même chose avec les évaluations j'en ai dit ce qu'ils n'ont pas compris je range les évaluations pour moi j'ai donné l'évaluation c'est fini je dois continuer avec mon programme les ceintures ce qui est intéressant c'est qu'on va chaque fois rechercher ce qui a été vu précédemment et donc cet enfant qui est en difficulté comme au départ c'est assez simple généralement il y entre mais à certains moments on va baisser un petit peu son seuil de réussite donc ça peut être un 7 ça peut être un 6 parce qu'on sait en fait qu'à la ceinture suivante on va rebrasser ces notions là et donc on sait très bien que bon tu n'as pas très bien compris le groupe sujet mais ce n'est pas grave parce que à l'évaluation suivante je parlerai du groupe verbal mais je reprendrai aussi des questions sur le groupe sujet et donc je te demande de revoir aussi le groupe sujet ça c'est le premier point le deuxième point c'est que je rappelle qu'il ya toujours des choses qui sont mises en place c'est à dire que il ya de la remédiation soit avec un enseignant il ya des exercices il ya un tutorat entre élèves donc il ya pas mal de choses il ya aussi le cahier d'apprentissage comment est-ce que tu as étudié ça mais je pense que tu as oublié une partie donc on refait tout ça évidemment non voilà il ya toujours dans toutes les classes certains élèves qui n'adhèrent pas ou qui ont des difficultés et donc dans ce cas dans ce cas là c'est du cas par cas ok je vois je vois pas mal de questions qui font le lien évidemment avec le principe des ceintures qui sont liés évidemment à ton évaluation donc moi j'avais encore une petite question par rapport à l'évaluation je reviendrai parce que je vois que dans le film c'était demain je pense qui avait été tournée ils avaient toute une partie sur l'éducation dans les pays scandinaves et il le directeur s'étonnait de se dire pourquoi est ce que vous les évaluez autant finalement passer du temps avec eux travailler avec eux plutôt que de passer son temps à les évaluer est ce que toi tu as l'impression par rapport à cette évaluation qu'on évalue trop trop régulièrement les élèves et qu'on devrait moins les évaluer ou pas forcément je suis honnêtement je suis partagé parce que je suis dans le système éducatif belge donc j'ai été béni là dedans en tant qu'élève en tant qu'enseignant donc c'est ma c'est mon héritage je pense que là bas ils sont dans une autre culture et on n'est pas dans la culture de l'évaluation notre culture est une culture de l'évaluation ça c'est ça c'est clair et net on évalue tout autant tout ce qu'on parle de l'évaluation notée mais voilà on évalue le premier jour les enfants leur comportement les enfants nous évalue tiens c'est un bon prof un bon prof il parle bien pas bien à tu as vu ses cheveux donc on est toujours dans l'évaluation vous allez dans une station service vous devez maintenant évaluer la personne qui nettoie voilà on est dans un système d'évaluation je pour parler vraiment mon nom et dans dans notre système dans ma case par rapport à mon expérience c'est je pense être arrivé avec cette boucle évaluative à quelque chose de pour moi ce sont les bons ingrédients donc il n'y a pas trop il n'y a pas trop peu il ya un moment donné j'en suis quand même à la quatrième version des ceintures pour parler des ceintures ma première version effectivement était très lourde c'est à dire que j'évaluais constamment les enfants donc j'avais pris énormément de compétences de programme et j'évaluais pratiquement surtout et j'ai constaté qu'en fait les enfants étaient constamment dans cette évaluation qui avait plus d'apprentissage donc j'ai réduit un maximum pour ne prendre que les un peu les incontournables de la cinquième et de la sixième année même s'il ya quand même énormément de choses à faire je pense que là je suis dans un bon dans un bon équilibre puisque voilà cette évaluation vient que même guider un peu l'enfant vient donner un donne un feedback en fait je maîtrise pas je comprends je comprends pas c'est quand même assez important je pense aussi qu'on en a besoin quand quand on fait une activité même hors scolaire je fais de la cuisine je fais du sport je suis pas très sportif voilà on fait du sport on a besoin de cette évaluation mais d'ailleurs moi en tant qu'enseignant j'ai déjà demandé plusieurs fois ma direction ok est ce qu'on peut me faire un feedback est ce que ceci ça va ça va pas j'ai besoin d'entendre ce qui ne va pas pour pouvoir évoluer donc voilà moi je personnellement je pense que les enfants en ont peut-être besoin au niveau des cours non la question est toujours voilà quels sont les quelle est la proportion à mettre au niveau de la classe quand je vois certains manuels qui évaluent sur toutes les notions sur toutes les pages non je trouve que c'est c'est conséquent non si en dans ces écoles tout l'apprentissage est différent c'est vraiment un apprentissage aussi qui est lié au plaisir à la motivation de de l'élève on n'est pas dans malheureusement dans cette dynamique et donc pour arriver à ce stade là je pense qu'il faut revoir pas mal de choses et on a mis déjà en place pas mal de choses il y a des enseignants en classe flexible il y a des enseignants en pédagogie coopérative il y a déjà pas mal de choses qui tend vers ça c'est c'est assez positif et c'est intéressant parce que dans ce que tu dis finalement la fréquence il faut trouver le juste milieu mais comme tu dis offrir de la rétroaction ça reste un élément majeur finalement pour pour tout apprenant comme tu dis même toi en tant qu'enseignant tu as besoin d'avoir du retour du feedback aussi pour pouvoir ajuster constamment et te resituer donc finalement c'est peut-être le terme évaluation qui parfois est un peu ambigu ou je préfère le terme évaluation j'entends souvent lors des formations interrogation c'est un mot que je ne pardon si je choque je n'aime plus parce que je trouve qu'il ne correspond pas et vraiment si on retient qu'évaluer c'est mettre en valeur j'aime bien ce terme là pour moi l'évaluation c'est pas négatif c'est pas c'est pas mettre le doigt sur ce qui ne va pas on le fait évidemment mais mais en regardant ce qui va aussi c'est aussi logique dans l'évaluation ça j'avais appris aussi j'ai essayé de le mettre en application c'est pas si simple que ça c'est à dire que plutôt que retrancher les ce qui ne va pas c'est peut-être de mettre des points positifs là où ça va c'est assez surprenant en fait de travailler comme ça vous allez me dire vous avez dit calcul ça revient en même mathématiquement mais si on travaille la production écrite ce sera pas du tout la même chose donc voir plutôt le positif que le négatif et puis voilà de nouveau avec la note les études montrent que la note n'est pas fiable n'est pas valide il y a énormément de on essaye de mettre une mesure sur quelque chose qui n'est pas mesurable en fait donc mais on en a besoin parce que la note c'est quelque chose encore une fois de très européen très belge français aussi mais je veux dire c'est dans notre culture une note c'est super important permet de bien nous juger alors tu viens de sortir le livre évalué autrement c'est possible basé donc sur ce principe des ceintures de compétences où tu parles beaucoup justement voilà je vais essayer de le centrer tu parles beaucoup de tout ce que tu mets en place dans dans ta classe justement que ce soit au niveau de de la boucle de régulation au niveau des ceintures au niveau de l'aménagement aussi de la classe dans cette idée de classe flexible on en a on en a parlé aussi je perds ma voix de plus en plus je vois que les questions sont très nombreuses et c'est vrai que elles sont aussi liées par rapport à la gestion de ton timing à la gestion du plan de travail tout ça rejoint évidemment tout le travail des 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 ceintures mais je voudrais parce que on savait que ça arriverait on savait qu'il y aurait trop de questions qu'on n'aurait pas le temps de répondre à toutes les questions donc on a un peu anticipé la la chose j'en parlerai tout de suite est ce que tu peux nous dire un mot sur cet ouvrage à qui il s'adresse à qui tu le tu le conseilles et qu'est ce qu'il va apporter aux enseignants qui sont intéressés de 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 se le procurer en fait bon j'ai constaté en entrant dans le monde de la coopération et des ceintures qu'il existe un peu d'ouvrage sur les ceintures à ma connaissance il n'y en a qu'un seul vraiment un ouvrage avec le titre les ceintures on en parle dans d'autres ouvrages sylvain connac guillaume caron pour les secondaires et j'ai réalisé une recherche un petit peu dans les écoles primaires avec des élèves du primaire pour voir un petit peu la motivation des enfants par rapport à ce type de de pratique et j'avais envie de faire quelque chose avec cet écrit voilà j'avais pas envie que ça reste parce qu'en fait on on pose pas mal de questions en formation donc je voulais qu'ils servent à quelque chose et c'est comme ça que j'ai eu la chance en tout cas d'avoir un partenariat avec esf donc évaluer autrement c'est possible à bord de deux grandes portes d'entrée c'est la port d'entrée de l'évaluation c'est le titre de guide c'est c'est le sujet du soir la deuxième thématique c'est la différenciation puisque voilà quand vous mettez en place des ceintures vous abordez ces deux thématiques je vois entre autres la question mais comment est-ce qu'on démarre un nouvel apprentissage comment est-ce qu'on fait les niveaux enfin en tout cas ce sont les questions qu'on se pose en tant qu'enseignant aujourd'hui avec cette richesse de la différence dans nos classes et donc beaucoup se tournent vers les ceintures et j'explique ben voilà première porte d'évaluation comment qu'est-ce qui va venir changer au niveau de cette évaluation et au niveau de la différenciation et on va un petit peu plus loin on va parler de personnalisation des apprentissages donc là c'est un peu la théorie de Sylvain Connac qui aborde les interactions coopératives que l'on peut avoir avec le groupe classe mais aussi en individuel tout ce moment individuel avec le plan de travail parce qu'en fait quand vous proposez aux enfants cette boucle évaluative vous avez entendu qu'il y en a certains qui ils auront terminé ils vont pouvoir faire autre chose d'autres qui vont devoir continuer cet approfondissement donc il faut pouvoir procurer à ses élèves un moment à eux en fait c'est à dire qu'ils vont avoir un plan de travail c'est un peu un document qui va répertorier des tâches à effectuer moi j'ai encore ça à faire ça à faire parce que moi j'ai encore une évaluation à faire à moi non j'en ai pas donc je vais faire autre chose donc proposer aussi ces différentes activités donc c'est vrai qu'il ya toute la gestion de l'espace du temps qui est abordé dans le livre la classe flexible voilà en gros les thématiques alors moi je l'ai lu et je le conseille fortement et je vois d'ailleurs que dans le chat on met je suis un site en petite section maternelle et je trouve ce livre très intéressant avec des possibilités d'adaptation pour nos petits bouts c'est vrai que moi je suis plutôt dans le secondaire et je trouvais qu'il y avait aussi plein plein de choses à aller à aller chercher plein plein de très chouettes idées et puis cette vision de l'évaluation qui comme tu l'as dit à plusieurs reprises finalement est aussi utilisable de plein de manières différentes sans forcément avoir instauré tout le principe des ceintures dans sa classe donc ça c'est c'est aussi très très chouette alors je peux parce que c'est vrai on m'a demandé je n'ai pas suffisamment dit en maternelle c'est faisable et j'aborde justement les étoiles de compétences de cébrine hautebourg dans le livre en primaire c'est faisable de la première année à la sixième année et en secondaire bien sûr alors avec une autre manière de faire et alors aussi je viens parler d'autres collectifs parce que voilà il n'y a pas que moi je tiens à le dire il ya sur twitter par exemple on est nombreux enseignants à utiliser les ceintures de compétences donc rejoignez nous c'est très chouette et donc voilà on j'aborde aussi des je montre les autres collectifs qui existe si ces personnes ont envie de les rejoindre génial alors on a comme je disais on sait que c'est un sujet qui est brûlant et qu'il ya toujours énormément de questions dans cette mise en oeuvre et donc on propose enfin tu proposes le samedi 29 janvier un atelier beaucoup plus on est plus dans un atelier de formation véritablement de 10h à midi 30 donc 2h30 pour nous présenter justement la mise en place de ces ceintures peut-être aborder le plan de travail et et revenir aussi sur cette thématique de l'évaluation peut-être aller plus en profondeur par rapport à la boucle d'évaluation et donc ça ce sera le samedi 29 janvier pour s'inscrire vous avez toutes les informations qui vont être mises en ligne sur la page facebook du festival out of the books donc il vous suffira d'envoyer un mail à alexia at festival ootb.com donc n'hésitez pas si vous êtes intéressés de vous inscrire l'événement va être mis en ligne directement à 20h55 exactement figure toi ce que nous avons planifié tout ça donc dans deux minutes il y aura la possibilité d'avoir toutes les informations quelque chose à dire par rapport à cet atelier pour ceux qui nous écoutent on va aborder les ceintures mais bon voilà deux heures et demie il faut bien comprendre que ça va très très vite en fait comme maintenant trois quarts d'heure ça va super vite donc j'aborde grosso modo ce que sont les ceintures ce que ça vient changer donc effectivement au niveau de la différenciation d'évaluation je montre avec la boucle évaluative on fait en fait là pas à pas la boucle évaluative avec les ceintures pour voir comment ce que ça vient un petit peu modifié dans nos pratiques quelques petits trucs pour mettre en place des ceintures et voilà malheureusement on peut pas on peut pas aller plus loin voilà mais donc ça donnera déjà pas mal de pas mal de pistes on l'espère pour ceux qui veulent aller plus loin donc par rapport à la mise en place de ces ceintures de compétences et continuer cette investigation sur la boucle d'évaluation quand tu nous a parlé donc voilà n'hésitez pas à consulter la page du festival donc ce sera le samedi 29 ce sera en ligne de 10h à midi 30 et vous pouvez vous inscrire donc en envoyant un mail à alexia at festival ootb.com voilà alors les coordonnées les références du livre donc c'est évaluer autrement c'est possible c'est édité chez esf voilà on voit ici le petit logo chez esf et donc tu es l'auteur on le retrouve en ligne je pense on peut l'acheter sur internet et dans toutes les bonnes librairies je suppose oui parfait génial on notera le titre je vais l'indiquer dans le dans le chat évaluer autrement c'est possible les ceintures de compétences pour faire progresser les élèves donc par Yves Gordoc merci beaucoup et si je peux aussi j'ai un site le prof.be donc ne pas hésiter à venir le consulter je suis en pleine modification donc je suis en train de mettre à jour donc le prof.be et on a un groupe facebook personnalisé les apprentissages voilà et donc pas hésiter à poser des questions ou à montrer les 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 premiers balbutiements de tous ces changements voilà on est une grande communauté je me ferais un plaisir de répondre à tout le monde génial Yves un tout grand merci je vois plein de merci qui tombent dans le dans le chat merci pour ce partage encore un petit clin d'oeil à Emric et merci à Emric pour son intervention c'était très chouette de vous avoir tous les deux et et de voir vraiment la la mise en pratique de de tout ça on se retrouve donc le 29 janvier pour l'atelier sur les ceintures de compétences et et d'ici là portez vous bien nous de notre côté avec le live on se retrouvera dans quinze jours où j'aurai le plaisir de recevoir Périne Bigot qui qui viendra nous parler des aménagements raisonnables et du travail qu'on peut mettre en place justement dans les classes de maternelle primaire et secondaire pour de nouveau aborder cette thématique de la différenciation mais surtout travailler avec les enfants à besoins spécifiques voilà on se retrouve donc le 25 janvier Yves nous on se retrouve le 29 et et très belle soirée à tous merci beaucoup Sophie merci beaucoup à tout le monde excellente soirée merci à tous merci à tous merci à tous merci à vous